je ne pouvais pas ne pas faire un versus entre le infinus et le turbine parce que j'ai quand même fait un versus entre le turbine et l'hyperfire et le turbine et le rapid strike donc ça paraît logique que je compare le turbine avec le infinus et donc yo et j'en suis venu pour une nouvelle vidéo de nef aujourd'hui on se retrouve pour un versus et aujourd'hui on se retrouve pour comparer deux excellents blasters le infinus et le turbine le turbine qui est le fusil d'assaut le plus récent le fusil d'assaut c'est censé marquer l'esprit des gens donc forcément voilà c'est les deux fusils d'assaut de la gamme elite les plus récents donc le turbine d'un côté et le infinus avant on les voit aux couleurs lequel des deux est le meilleur donc ce sont tous les deux des blasters de type fusil d'assaut qui sont électriques et donc du coup eh ben on va faire avant de commencer on va faire notre petit jeu habituel dans les versus on est donc notre petit jeu habituel c'est tout simplement que avant que la vidéo commence vous mettez celle-ci en pause et vous allez dans les commentaires et vous marquer selon vous lequel gagne voilà tout de suite allez en commentaire nous selon vous lequel gagne allez-y j'attends c'est bon on est fait parce que je vous dis de mettre la vidéo en pause évidemment lequel des deux va gagner et ben vous le saurez à la fin de cette vidéo grâce à cette revue vous saurez lequel vaut le plus le coup bref moi je vous dis juste c'est parti pour le versus comme vous l'avez remarqué dans mes reviews où je présente des nerfs et les versus où je compare des nerfs c'est pas les mêmes étapes comme vous pouvez le voir là on fait un test et c'est ce type tout ce qui est tout ce que je fais dans les vidéos de versus n'ont rien à voir avec les reviews je vous invite à aller voir ma vidéo du turbine et d'aller voir ma vidéo d'un finis mon avis personnel je ne compte en aucun cas dans les versus ok les avis personnels c'est pas ici on commence par le infinus parce qu'on est revieux comme on dit c'est un blaster qui est très très lourd hein voilà le prix parce que le prix c'est important parce que l'étude j'en parle en fin de vidéo ben là j'en parle au début l'infinius tourne entre 60 et 80 euros on en a pour son argent parce que c'est vraiment un énorme blaster donc c'est un flux d'assaut qui est lourd parce qu'il faut quatre piles de taille d des lr20 qu'on met dans la crosse ici présent dans la trappe pour une fois bon après le infinus est lourd à la base donc quand on rajoute les piles ça l'alourdit à l'arrière sachant que de base il est lourd à l'avant du coup il est très équilibré bien qu'il soit assez lourd alors un tour rapide du blaster on a un ray tactique devant et un ray tactique derrière donc les deux sont sur le dessus on a une attache canon il y a énormément de blaster où l'attache canon tient bien et il y a énormément de blaster où les canons ne tiennent pas super bien sur ce blaster c'est parfait en fait voilà vous voyez ça ça ne bouge pas du tout c'est hyper bien calé ça tient super bien de ce côté ci nous avons la trappe de désenraillement donc le design il est super beau comme vous pouvez le voir encore une fois on compte je compte pas mon avis personnel dans les comparatifs encore une fois attachant on a un devant très utile et deux à l'arrière sur la crosse très utile également à l'arrière nous avons un voyant qui nous indique comment fonctionnent le blaster et c'est un gros avantage ça boucle pas forcément les piles quand c'est vert c'est qu'il ya des fléchettes et que c'est fait attirer quand c'est orange c'est que il ya plus de fléchettes et quand c'est rouge c'est soit que blaster est gravement rayé ou soit simplement que la trappe est ouverte voilà tout simplement c'est très bien au bout de deux minutes cette lampe s'éteint donc juste en dessous de ce voyant nous avons la recharge automatique qui permet de tirer une fléchette prenez une fléchette élite ou actus strike parce que c'est compatible vous avez ici le puis le chargement automatique quand vous mettez la fléchette à l'intérieur la fléchette avance et puis elle descend et elle rentre dans le chargeur automatiquement sauf quand celui-ci est plein quand le chargeur est plein soit ça reste vert parce que le truc n'est pas justement branle ou c'est plein ça en général ça crignote en orange pour dire que c'est plein alors faut bien la mettre jusqu'au fond sinon ça rende mal le infinus est très confortable on a une très grande poignée mais vraiment très grande alors ça le fait pas quand on vient de l'acheter mais à force cette poignée c'est un petit peu plastoc le reste il fait mastoc le plastique fait plastoc et enfin tout dernier détail le infinus est fourni avec il tombe un chargeur de 30 fléchette qui est très très rare parce que actuellement à l'heure où joue pas le infinus c'est le seul blaster qui a un chargeur de 30 même chose maintenant avec le turbine alors premièrement le prix on tourne aux alentours des 50 euros donc c'est un budget extrêmement raisonnable pour un fusil d'assaut qui quand même a de bonnes performances je vous invite à aller voir ma vidéo encore une fois vidéo qui a fait un succès d'ailleurs je vous remercie beaucoup i'm a first french bon comme on fait rien dans l'ordre on commence c'est parti donc sur le turbine déjà nous avons une attache canon un défaut par rapport au infinus c'est que là où sur l'infinus l'attache canon le tient très bien je vous l'ai dit il y a certains blaster dont ça tient très mal bah là je pense qu'on est sur l'un des pires parce que bah autant il y a des attache canon qui tiendront assez bien celui-là vraiment ça bouge dans tous les séances et c'est pas parce que le plastique est mal foutu non le plastique est bonne qualité comme l'infinus le truc c'est que si vous regardez bien je vois ce que vous montrez c'est pas que le plastique a un défaut non c'est que la range de canon est trop longue simplement que ça se clipse pas je sais pas si vous voyez là entre le canon ici là ça en bas que ça se clipse ça se fixe pas en fait il n'y a pas de contact nous avons un rail tactique sur le dessus qui peut être pratique donc on attache depuis l'arrière on a un sur le dessous alors on peut pas mettre deux poignées parce que c'est vraiment trop petit par contre on peut mettre un dix pieds vous l'avez vu sur tout à l'heure on a un rail tactique sur le côté et un rail tactique de l'autre côté qui peuvent sembler inutile mais sauf peut-être pour une lampe alors les crochets des rails tactiques sont différents et ils sont incorporés au corps du blaster contrairement affiné sur ces pièces différentes donc ça tient beaucoup mieux figurez vous voilà bonne qualité de plastique pour rappel elite 2.0 aussi c'est critiqué c'est pas parce que c'est moins qualitatif non au contraire c'est tout autant qualitatif l'attrape qui s'ouvre et qui se met c'est fait exprès même si j'aimerais bien qu'ils changent un peu le plastique de l'attrape mais en fait le dégât d'Elite 2.0 c'est tout simplement du utilisé plus de plastique mais moins de métal et nerfs ils vont comprendre que les gens râle et à mon avis les prochains blaster de cette gamme là seront corrigés leurs défauts je pense je sais pas on verra non en attendant le tourbine c'est un très bon blaster avec des petits défauts chiants les attache-sangles alors en terme d'attache-sangles on en a un sort dessus qui peut être bien un sort dessous qui peut être bien mais à quoi sert celui-ci vraiment je me demande cet attache-sangles là ne sert à rien parce qu'on est sur un des fils d'assaut et plus léger toujours à l'arrière mais de ce côté là il faut quatre piles de type c'est pas d1 c'est donc des lr 14 cette fois-ci la trappe de désenraillement sur le dessus qui est relativement pratique parce que elle n'est un pole blaster déjà voilà c'est bien foutu et aussi on peut l'enlever ça peut être très pratique donc en termes de prise en main alors le tourbine est très confortable bon la crosse elle est légèrement courte mais franchement non ça va très confortable on a un griff ça me rappelle énormément l'infinus j'ai pas pression mais je sais pas où est la face avant ressemble un tout petit peu au infinus on a toujours cette forme carré qui est resté je sais pas si vous voyez le rapport ce qui est beau c'est que le bouton pour les chargeurs déjà il faut appuyer en haut et en plus il est tellement dur que l'enlever comme ça c'est pas possible enfin moi j'arrive à le faire parce que justement le bouton est tellement dur mais le bouton est tellement dur qu'on galère à emmener le chargeur sauf que à force d'enlever les chargeurs et de les remettre voilà ça va faire ça fait deux mois et demi que j'ai blaster déjà deux mois et demi un truc comme ça je l'ai depuis le je sais pas le 10 août un peu comme ça oui je l'ai eu avant sa sortie sur amazon oui bon moi ça va j'y arrive mais franchement le bout du doigt ou le pouce ça sera plus confortable donc les fournis on va finir avec ça avec un chargeur de 18 qui est plutôt bien foutu même si à la base quand je l'avais eu il était assez mal graissé le chargeur mais bon en termes de mécanisme alors ils ont le même mécanisme de tir donc ils tirent tous les deux en rafale continue et quand on reste à piller sur la détente il ya un petit pousseur un petit bâton qui avance comme ça au fur et à mesure c'est comme ça sur les deux blasters par contre le système de pousseur ici il avance à une vitesse qui pourrait faire trois fléchettes ou voire quatre à la seconde celui-ci on est plus sur du 5 fléchettes par seconde donc on va faire un test de cadence donc on va avoir la vitesse du infinius comparé à la vitesse du turbine alors je préfère préciser que sur les deux le coup par coup est très facile c'est parti il tire très très bien vraiment on a des bonnes performances je sais plus combien d'effets j'avais sur ce baston là le turbine alors là c'est totalement notre délire c'est à dire beaucoup plus vite mais le coup par coup reste facile à utiliser vraiment très facile tire en rafale attention c'est un truc de malade vraiment moi ça me fait marrer chaque fois que je tire avec en plus comme on peut enlever la trappe et continuer à tirer je vais pouvoir vous montrer l'intérieur je vais tirer vous allez voir les trois fléchettes vont partir dans le sens dans son sens là ce voici donc ça part par là donc regardez bien les fléchettes partir à une vitesse assez incroyable il faut un petit peu non C'est parti. C'est parti. Ça se voit très clairement. Ils sont tous les deux tirés à la même portée. Ça se voit très clairement. C'est parti. Ça se voit très bien. Ce versus, le turbine est enfin tombé pour une fois qu'il tombe. Pourquoi ce n'est pas le turbine qui gagne ? Parce que même s'ils tirent plus vite, c'est compensé pas forcément parce que l'Infinus et le turbine ont à peu près les mêmes performances. Ils tirent tous les deux super bien. Même si le turbine tire plus vite, c'est vachement compensé par le fait que l'Infinus, même si le confort des deux blasters est à peu près le même, l'attache canon du Infinus tient mieux. On a un chargeur plus gros, 30, 18 et vous allez me dire, c'est bizarre parce que tu disais que le Rapid Strike était moins bien que le Turbine. C'est vrai parce que le Rapid Strike, même s'il a une crosse réglable, il reste moins bien parce que chargeur de 18 sur les deux. Bref, allez voir mon versus Rapid Strike contre Turbine. Vous comprendrez pourquoi le Rapid Strike est moins bien que le Turbine. Le Turbine aurait eu, pas forcément une crosse plus longue parce que c'est pas vraiment la crosse qui a fait ça, mais juste le Turbine aurait eu, et d'une, une attache canon qui tiendrait mieux, de deux, un bouton pour le chargeur plus confortable, et surtout de trois, un chargeur plus gros. On en serait sûrement sur un ex-aequo, mais juste pour le chargeur de 30, le bouton pour le chargeur qui est meilleur, le chargement automatique à l'arrière et l'attache canon qui tient mieux, le Infinus est mieux. Après, il y a des gens qui vont préférer le Turbine. Moi, perso, j'adore les deux, donc voilà, moi je fais des versus, mais je ne donne pas mon avis personnel. Si je devais vous donner mon avis personnel, j'adore le Turbine, mais le Infinus, il m'a vraiment marqué, donc je dirais Infinus. Mais franchement, les deux sont bien, donc si vous voulez vous procurer un des deux, vous allez sur la vidéo de Turbine, si vous voulez le Turbine, et vous allez dans la description de la vidéo de Turbine, il y a le lien pour aller l'acheter, ou pareil pour le Infinus, parce que je ne mets pas les liens pour acheter les nerfs dans les versus, je crois. Après, ce n'est pas sponsorisé du tout, je mets juste un lien comme ça que je trouve sur Amazon, je ne suis pas sponsorisé rien. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu, pouce bleu, abonnement, la cloche, c'est ce que vous voulez de votre vie, et puis, et puis, et puis, bah, eh, it's never for nothing.